Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, c'est un travail auquel j'ai été, oui, personnellement, intéressé, très intéressé de participer. Il est nécessaire que l'industrie en Ile-de-France, et plus largement dans notre pays, redevienne attractive. C'est tout ce que nous portons, nous, au Front National, depuis plus de 15 ans, avec toutes les mesures définies en faveur d'une réalisation de notre pays. Car le rôle de l'industrie est fondamental, il est le gage d'une bonne santé économique. L'industrie possède ainsi trois vertus principales. Premièrement, lorsque l'on investit 1 euro dans le secteur industriel, cela génère en aval entre 0,6 et 0,7 euros de richesse par le biais de toute la chaîne liée à l'industrie, contre 0,3 euros pour les services. Il y a dans l'industrie un effet d'entraînement fondamental et inégalé. L'industrie, par principe, et deuxièmement, a une meilleure résilience par rapport à toutes les crises et fluctuations économiques, car par définition, elle concerne des métiers beaucoup plus solides. Enfin, l'indépendance d'une nation se mesure à son degré d'industrialisation. Quand on crée ses propres produits, on est indépendant à tous les niveaux, aéronautique, énergie, télécom, chimie, agroalimentaire. Et en ce sens, notre région, ce doit être un véritable vecteur de la réindustrialisation. L'industrie pèse environ 10% des emplois à l'Île-de-France, avec 470 000 salariés. Il s'agit donc d'un secteur essentiel. Il n'est donc pas inutile de rappeler que l'industrie génère et diffuse l'innovation dans le reste de l'économie, puisqu'elle représente toujours 80% des dépenses de RD privées en France et 80% des exportations hors énergie au niveau mondial, soit 74% des exportations françaises. Le rapport que vous nous avez présenté a également rappelé à quel point 17 ans de gestion socialiste en matière de plan industriel était déséquilibré et que la considération portée à ce secteur, avec des programmes très souvent éloignés des enjeux, et des préoccupations des acteurs. Le plan pour l'industrie des précédentes mandatures n'était doté que de 5 millions d'euros sur 4 ans, ce qui nous en conviendront est ridicule au regard de l'importance des missions en jeu. Ce manque de moyens évidents n'aura pas aidé l'industrie francilienne à redorer son secteur. Le présent rapport a surtout pour mérite de relancer un état d'esprit favorable aux PME industrielles qui sont les premières concernées. Cela veut dire que nous voterons pour ce plan, malgré le fait qu'il soit pour le moment quand même un exposé de vœux pieux, moderniser 500 entreprises industrielles en 5 ans, faire émerger les champions industriels, former 10 000 salariés, engager l'intégration d'industrie dans l'écosystème d'excellence, déployer une offre immobilière et foncière. Tout cela est parfait, on verra évidemment à l'œuvre. Mais en terminant, je voulais aussi vous dire que c'est, et vous le savez, enfin vous le savez, nous vous le disons, vous ne le savez pas complètement, que c'est l'Union européenne qui a contribué fortement à la désindustrialisation de notre pays et de notre région. Si nous continuons ainsi, nous ne pourrons pas réindustrialiser. Si vous restez sous le carcan de l'Union européenne, nous n'y arriverons pas. Pourquoi ? Il va falloir conclure. Il va falloir conclure. Laissez le terminer, il va falloir conclure. Parce que cette Union européenne permet la concurrence déloyale avec les pays hors Union européenne Je crois qu'on est sur un autre sujet et le temps de parole est épuisé. Merci, M. de Saint-Just. Oui, nous allons voter pour ce rapport, mais nous serons dans les années à venir vigilants quant à l'emploi de l'enveloppe budgétaire. Et je pense que notre groupe, je suis même certain que notre groupe demandera à ce qu'un certain nombre de personnes qui ont été consultées dans le cadre du travail que vous avez animé, M. Scroon, soit à nouveau consultées dans les années à venir pour qu'elles puissent donner leur avis sur la façon dont la région a mis en place ce plan industrie. Je pense que ce n'est pas du tout une question de méfiance, mais je pense que ce serait extrêmement intéressant, comme leur avis a déjà été très intéressant pour monter ce rapport. Merci.